... Si je parle un peu de ce qu'on va voir en avant-première à Paris Photo du 18 au 21 novembre, ce sera vraiment pour le 19e siècle. Ce qui est marquant, c'est les expositions qui coïncident avec la grande exposition de la BNF qui est consacrée au primitif, au premier caléotypiste français. Donc il y a par exemple Daniel Blau qui fait tout un accrochage autour du regard posé. Il y a Herskovitch qui fait un très bel accrochage historique de Gustave Legray, Charles Nègre, enfin de tous les grands caléotypistes français avec la publication d'un catalogue pour le Salon. Donc c'est vraiment un travail de fond. Voilà, ça c'est par exemple quelques tendances en photographie ancienne. Aussi Hans-Picros qui est une des plus grosses galeries à New York, enfin des meilleures, aujourd'hui une des meilleures galeries en photographie ancienne, va montrer aussi cet aspect-là avec des découvertes comme le travail photographique d'un peintre qui s'appelle Henri de Courmont par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qui se tournent autour de cette notion du caléotype. Mais il y a aussi quelques découvertes des autochromes par exemple, chez Lumière des Roses de Gimpel qui vont être absolument exceptionnelles. Je sais qu'il y a aussi plein de découvertes, plein de choses qu'on va pouvoir voir. Mais si on parle de tendances, voilà une des tendances qui caractérise la photographie ancienne. En termes de vintage, c'est vrai que le gros du sujet cette année, c'est vraiment l'Europe centrale. Donc c'est les avant-gardes hongroises et tchèques qui sont représentées avec des ensembles historiques majeurs, montrées par Howard Greenberg de New York, par Stephen Dater pour Kertesz de Chicago, Robert Koch aussi qui montre les tchèques comme la trinité qu'on a, c'est Sudec. Et il y a Romir Fonke et Franticek Détiakol pour les tchèques, puisqu'on les connaît un peu moins bien que nos amis hongrois, Kertesz, Brassaï et Molinaji. Voilà, donc ça c'est vraiment une dominante forte de Paris Photo en termes de vintage. Et puis au niveau du contemporain, c'est intéressant, il y a plein de choses, d'après les tendances que je vois se dessiner, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du portrait. Donc c'est beaucoup de portraits cette année. Il y a aussi beaucoup de cette relation entre action, photographie et corps, donc avec des photographies de performance, des photographies d'action. Donc c'est le sujet de certaines thématiques, c'est ce que fait par exemple Photo et Action chez Beaumont Public, par exemple, qui vient pour la première fois. Il y a aussi une chose que je trouve très intéressante, c'est le retour, enfin, ou l'utilisation par les artistes contemporains de pratiques qui remontent à l'origine de la photographie, notamment de la caméra obscura. Donc je sais que Xipas fait un stand qui s'appelle Pièces Uniques et qui parle aussi bien de la caméra obscura, qui est un procédé d'enregistrement de la lumière par papier photosensible, ou du polaroïde, ou de toutes ces techniques finalement qui permettent d'avoir une pièce unique. Donc c'est l'objet de l'accrochage de Xipas, mais on le voit aussi bien chez Lovenbrook avec ce one-man show de Gabor Ousch, qui est un hongrois qui ne travaille qu'avec la caméra obscura, et le sténopé d'ailleurs. Mais on trouve ça chez les jeunes artistes, il y a ce jeune Slovène qui s'appelle Abram Uroch, et qui est représenté par Galerija Photografija, qui lui transforme, utilise en fait sa bouche comme caméra obscura. Donc c'est très intéressant de voir les différentes pratiques, des pratiques qui semblaient révolues et que les artistes en fait explorent à nouveau. Voilà, entre autres parmi les, j'allais dire, le domaine de l'art contemporain. Et puis au niveau du livre, c'est vrai que j'ai parlé de Rachel, White Red, qui est cette artiste importante, qui fait partie des YBA anglais, et qui montre en fait son livre d'artiste qu'elle a conçu avec un designer, et aussi un écrivain avec Toluca, qui fait chaque fois, enfin c'est vraiment un livre objet, enfin c'est un livre très particulier, mais on sait qu'il y a aussi ces éditeurs comme les éditeurs japonais, par exemple M Bookshop, qui montrent toute la production japonaise qu'on ne voit jamais à Paris, parce que c'est des livres qui sont vraiment faits, qui sont faits au Japon, et qui sont faits pour la scène japonaise, avec Daido Moriyama, les artistes les plus importants du moment, et qui de toute façon ne transitent pas par des circuits commerciaux, j'allais dire. Donc c'est vraiment des exclusivités de Paris Photo que de montrer ça, se dire tiens on peut vraiment découvrir des éditions magnifiques venant de Tokyo, ou sinon des livres d'artistes par exemple de Ljubljana, avec Zavod Parasite, qui est vraiment à la fois une galerie, un lieu important à Ljubljana, et qu'on n'a pas l'occasion de visiter aussi souvent. Les regrets, aucun, non, non, disons qu'on a vraiment les promesses d'une édition très réussie, en fait, très, disons très forte, parce qu'il y aura cet ancrage avec l'histoire, en fait. On n'est pas sur une scène émergente, on est sur une scène, cette coloration de l'Europe centrale, c'est une scène longue décorative déjà, donc je trouve que moi ça m'intéresse parce qu'elle est très intense, et c'est pas une scène qui tombe dans les facilités, dans le formalisme ennuyeux, c'est une scène qui est marquée par aussi les aléas de l'histoire, donc il y a beaucoup de choses à explorer, à découvrir, et voilà, on a toutes les promesses de découverte en tout cas cette année. Ah ben oui, oui, on le voit par le nombre de groupes de musées qui se précipitent au portillon, on a un record de plus de 20 groupes de musées constitués, et qui viennent des endroits les plus reculés des États-Unis, enfin de partout, donc vraiment, il y a des groupes énormes, du Victor & Albert Museum, du La Tate Modern pour la partie anglaise, des groupes qui viennent pour la première fois d'Allemagne aussi, d'institutions allemandes, donc ça c'est, je pense, aussi l'effet de l'Europe centrale, puisque c'est une scène qui est très proche de l'Allemagne, et du coup, c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a un regard différent de ces institutions allemandes, et qui viennent à cette occasion et vont découvrir Paris Photo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada